Je suis ravie de vous accueillir ce soir. Je vous accueille parce que j'ai fait un peu comme ça, on est à Créon, il n'y a pas de hiérarchie dans cette assemblée, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tribune, on a vu comme ça. Je vais quand même citer ce soir, il y a quelques éminents représentants de différentes associations et partis politiques. Donc parmi nous, Maryse Dumas de la CGT, Alain Thomas du Secours Populaire, je ne sais pas où il est, Alain Thomas, merci. André Jolet, donc une association, je n'ai pas... Ah, Paysan-Cascogne. Paysan-Cascogne, d'accord. Je pense que c'est ça, l'intérêt des paysans, c'est ça. Christophe Eliès qui est donc délégué CGT chez les Cheminons. Et puis Jean-Marie Arvidé, donc économiste affairé, c'est ça, c'est comme ça qu'on est dit. Et puis évidemment Loïc Pédom, donc notre député de la Gironde, député insoumis. Voilà, et puis des différents représentants des partis politiques, je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Voilà, c'est une réunion qui a été organisée par la LUPES, donc la France insoumise, Europe Écologie des Verts, le Parti communiste français et le Parti socialiste. Mais je ne sais pas si le Parti socialiste est représenté ce soir. Il devait. Il devait, hein, oui, mais... Donc on va essayer, donc on devait démarrer à 19h pétante, vous avez constaté tous ce qui n'est pas le cas. On va essayer donc de se limiter dans nos prises de parole. L'idée, c'est que vraiment, par rapport, vous avez tous eu le tract dans l'endroit humain, il y a plusieurs thématiques. Qu'est-ce que ça va être le chemin parlementaire maintenant de cette réforme ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on est des millions dans la rue, mais qu'est-ce qui va se passer derrière ? Est-ce qu'il y a peut-être des gens aussi qui ont des questions à poser ? On nous dit qu'ils n'ont plus longtemps, qu'il faut travailler plus, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ? On nous dit que les femmes vont être les premières victimes, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Etc. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est la variété des intervenants potentiels que je viens de vous présenter, mais vous pouvez aussi, vous, avoir des choses à nous apprendre. C'est que, quand il y a une question qui est publiée, il peut y répondre de façon un peu plus spécifique par rapport à la place qu'il occupe aujourd'hui dans la société. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas trop envie de prendre la parole comme ça en public, qui sont un peu gênés, je peux faire passer des post-it ou des petits papiers, et puis vous poser vos questions, et puis on les verra, là, s'il y va. Je voulais poser une question. On entend beaucoup de chiffres. Tout ça, c'est pour nous engrouiller, à mon avis, c'est sûr, parce qu'en fait, ce que j'ai compris, mon opinion personnelle, c'est que c'est un choix de société qu'on nous propose, là. On va demander aux gens qui travaillent déjà de travailler plus, et on va les ponctionner plus. Et j'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est vrai, que de toutes les réformes de retraite qui ont eu lieu jusqu'à présent, c'est la première fois qu'on ne demande pas aux entreprises de faire un geste. Tout l'effort est porté sur les gens qui travaillent. Les entreprises, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Si vous pourrez répondre à cette question. La question est très bonne, et la réponse est celle qui est implicite dans votre question. Donc, effectivement, c'est la première fois où il y a une brutalité à la fois dans la méthode et sur le fond. Mais peut-être, et moi c'est la question que je me pose, bien que j'ai travaillé sur les retraites depuis 40 ans, et c'est toujours la même histoire qu'on raconte, et on a l'impression de rabâcher, mais je me dis, pourquoi diable il y a une telle obstination ? Et je pense que pour comprendre l'obstination à réformer les retraites tous les 5 ou 10 ans, vous le savez, les plus âgés d'entre nous savent que ça fait presque 40 ans qu'on nous balance tous les 5 ou 10 ans, dont la philosophie est toujours la même, comme vous l'aviez excellemment dit, c'est-à-dire, on avait des petites variantes après, des choses plus ou moins sévères, mais toujours, il y a un problème de financement, dit-on, donc les travailleurs, débrouillez-vous pour la subir. Mais pourquoi cette obstination ? Le Conseil d'orientation des retraites a donné la réponse. Alors bien sûr, elle est en filigrane, elle n'est pas immédiatement retransmise au journal de TF1 ou d'Antenne 2 ou par ailleurs. Quelle est cette chose qui nous met en évidence ? Le capitalisme est dans une phase mondiale de récession, de crise structurelle sur tous les plans. On n'a jamais vu ça, la concordance, au même moment dans l'histoire humaine, d'une crise d'ordre social, où tout s'est dégradé partout, et une crise d'ordre écologique. Et c'est la conjonction des deux qui fait que maintenant, le capitalisme n'arrive plus à faire progresser la productivité du travail à la hauteur des espoirs de rentabilité. Ça va, c'est clair ? Et donc, le Conseil d'orientation des retraites, il prend cette donnée-là et il nous donne un premier graphique extraordinaire où on voit que selon les rythmes de la progression de la productivité du travail dans les 50 prochaines années, eh bien, selon qui les faibles se riment, ou selon qu'il est un tout petit peu plus élevé, la part des pensions dans la richesse productivité, il faut se partager ensuite, eh bien, soit elle décline si la richesse progresse vite, soit elle augmente si la richesse progresse lentement. Et c'est ça que les gouvernements ont compris, malgré leur caractère obtu apparent. Ils ont compris qu'on n'aurait plus jamais, ou quasiment plus jamais, vous pouvez lancer après avoir parlé, on n'aura plus jamais, ou quasiment plus jamais, de croissance économique forte. Donc, déployez-vous les travailleurs, il va falloir faire avec ça. Et donc, ils programment la diminution de la part des pensions dans la richesse progresse, qu'on appelle le PIB, vous le savez peut-être, et puis, comme il va y avoir même un nombre de plus en plus grand de retraités à assumer, à prendre en charge par le travail des actifs, eh bien, pour une même masse salariale, il y aura plus de retraités à prendre en charge, eh bien, il faut que les pensions individuelles se réduisent. Et comment y arriver sans afficher au journal de télé ? On va vous diminuer les pensions. Eh bien, on va reculer l'âge de la retraite, on va allonger la durée des cotisations, de telle sorte qu'une proportion de personnes de plus en plus faibles atteindront l'âge avec un taux plein, avec une carrière pleine. Et c'est radical, on ne peut pas trouver mieux comme logique, indépendable, depuis ce point de départ. Ils savent qu'ils sont en crise. Et donc, il faut serrer les boulons, pour le dire en langage familier, il faut serrer les boulons, pour que, comme vous l'avez dit, votre première question était excellente, comme vous l'avez dit, pour que ça ne soit pas assumé par les entreprises, donc par le capital, mais par le travail. Puisque tout est toujours produit par le travail. C'est ça la vieille loi que tout le mouvement ouvrier a porté depuis 250 ans, seul le travail produit de la richesse. Le capital, par nature, il est stérile. Mais ce n'est pas que. Ça ne veut pas dire que nos machines ne servent à rien. Mais c'est pour augmenter la productivité du travail. Mais en ce point de qualité du travail, elle s'effiloche. J'ai une question à vous poser, si vous pouvez confirmer ou infirmer. Je pense que tous ceux qui sont là et qui sont dans la rue depuis quelques jours ont bien compris que cette réforme touchait les plus faibles. Donc une donnée importante, vous allez me confirmer ou pas, le handicap. les personnes handicapées ont en moyenne 8 ans d'inactivité sur une carrière. Donc automatiquement, pour partir à taux plein, elles partiront plus tard que 60, 62 ou 64. Je pense qu'il va se passer. Donc ça, on a bien compris que cette réforme, c'était un choix philosophique de société. Moi, ce que je vois, par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est que la France n'a jamais été aussi riche, contrairement à ce que nous dit TF1, BFM TV. Et en fait, on est dans une société où notre génération est plus pauvre à tous les niveaux que la génération précédente. Moi, rien que ça, on ne peut pas l'accepter. Et on ne peut pas l'accepter pour nous. Enfin, ma génération et celle de nos enfants et celle encore après. C'est des reculs sociaux sans arrêt depuis quelques années. Donc il y a les handicapés les plus fragiles qui seront les plus touchés. Il y a aussi apparemment 10 ans d'espérance de vie d'État entre les salaires, donc les pensions de retraite les plus riches et le milieu ouvrier. Donc si vous voulez réformer, on pourrait très bien, à mon avis, faire le même système que les tranches des impôts, c'est-à-dire des personnes comme Anne Borne, d'ailleurs. Mme Borne qui touchait 51 000 euros par mois les quelques années qu'elle a passées à la SNCF, elle veut bien nous faire travailler plus longtemps. Elle n'aura pas de problème de pouvoir d'achat, en fait. Et il y en a plein des professions comme ça. Un ouvrier ne partira pas avec la même pension de retraite que des personnes, des hauts fonctionnaires ou des cadres à dirigeants. Et ils n'auront pas forcément besoin d'avoir leurs 43 annuités et demi. Par contre, l'ouvrier, lui, qui va devoir payer sa maison jusqu'à l'âge de départ à la retraite, lui, il sera forcé d'y aller. Et c'est déjà le cas parce qu'on parle de 43 annuités et demi. Il y a plein de gens qui continuent à bosser après l'âge légal de la retraite parce qu'ils n'ont pas le choix. Après, il y a plein de problèmes. Il y a le problème des salaires en France, le problème du coût de la vie. Moi, je suis atterré de voir que des gens sont contents qu'on leur file 100 balles par an pour faire le plein de gasoil. ça fait un plein 100 euros en ce moment. Ça, tout est cher. Les salaires ne bougent pas. Trois minutes, hein, Christophe ? Pardon ? Trois minutes par prise de parole. Pardon. Voilà. J'ai fini. Ta question, donc, c'était sur le handicap ? C'est pas comme une distance. Il y a quelqu'un de beaucoup plus aisé qui a un salaire. Oui, c'est ça. Quelqu'un d'autre dans la distance qui va répondre ? Il y a une chose aussi sur le terrain économique, c'est que vu la masse de pognon qui circule entre les actifs et les retraités sans passer par les fonds de pension, ça en fait, ça lui est plus d'un. Je pense que la petite musique qui dit que les jeunes, ils n'auront pas de retraite et ça ne va toucher que dalle, tout ça, ça va pousser les gens pendant des assurances et retraite à tomber dans le verre, etc., etc. Il y a ça aussi qui nous donne. Par rapport au handicap, je parle de ce que je connais, je ne connais pas tout, mais depuis 2016, il y a une nouvelle loi. Les personnes qui ont le statut handicapé depuis 2016 ne peuvent plus partir à la retraite à 60 ans. Il faut qu'elles soient dans le même régime que les autres, même si la personne a toutes ses cotisations pour la retraite. Sachant que le calcul se fait sur les 25 meilleures années, la personne qui se retrouve au chômage à 55 ans, par exemple, et qui doit continuer, qui est handicapée, vous pensez bien qu'elle va d'abord pour trouver un moulot, c'est hyper dur, qu'elle va ensuite gagner un SMIC, et qu'elle a déjà ses cotisations, et qu'elle est handicapée. Donc, ça veut dire qu'elle trouve un mi-temps ou un travail adapté, sachant qu'en plus, elle va toucher la moitié d'un SMIC. Donc, quel intérêt elle va avoir à aller travailler ? Donc, le pôle emploi va subvenir à ses besoins à certains temps. Ensuite, elle a la possibilité d'avoir l'allocation handicapée qui est de 900 euros par mois. Et voilà. Donc, c'est en fait d'autres organismes qui vont prendre le relais de la retraite qu'elle aurait dû avoir, et la personne va être avec 900 euros alors qu'à la retraite, elle aurait dû avoir parce qu'elle avait déjà cotisé beaucoup plus. C'est mon cas. C'est pour ça que je le connais bien. Donc, ça. Karine ? Oui, la question que je me pose, c'est qu'on voit bien que le système actuel, en fin de compte, il va créer de plus en plus de travailleurs proches. Mais de travailleurs précaires et qu'effectivement, c'est les plus fragiles pour être les plus touchés. On voit bien que dans la salle, on est peu de ma génération. Moi, j'ai 50 ans. Je suis encore mobilisée pour penser que j'ai le droit à la retraite à 60 ans. Mais j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage et même plus jeunes qui n'y croient plus. Et depuis ma génération, ça n'a été pas de travail. On aurait le chômage, le sida. Enfin, ça a été des... Et on a été bercés, sauf si on avait un entourage politique, etc. par cette ritournelle qui, de toute façon, on n'a pas le choix. On va vers le système américain. Et même si on combat, c'est un idéal ou c'est utopiste. Et j'ai l'impression qu'il y a toute une partie de la population, de la génération qui n'y croit plus. Donc comment on peut convaincre... C'est un autre modèle de société, en fin de compte, qu'il faut proposer. C'est sortir du capitalisme et proposer autre chose. Mais comment de la retraite on peut mobiliser où on sait qu'on va perdre certaines choses, qu'il y a des concessions, je pense, à faire pour pouvoir aller vers un autre modèle de société. Mais comment on peut mobiliser, argumenter, proposer à la jeunesse de venir aussi se dire, il y a encore des possibles. Cette ritournelle qu'on nous raconte va se faire embobiner. Moi, ça me questionne. Marie ? Oui, alors, moi, c'était sur le handicap, mais du coup, ce que dit Madame, je vais vous remercier sinon. Sur le handicap, je voulais juste ajouter à ce que vous dites, Madame, c'est absolument juste. Le gouvernement a annoncé des assouplissements dans sa revêt de forme sur cette question-là. Mais prudence, parce que les assouplissements, dont on ne connaît pas le contenu, ne concerneront que les handicapés du travail, c'est-à-dire ceux qui seront devenus handicapés à cause du travail avant 30 ans. Donc, voilà. Je dis ça parce que dans la capacité à illusionner, le gouvernement a été formé. Ce que vient de dire Madame à l'instant me relance aussi parce que je crois qu'on est dans un mouvement sur la réforme des retraites qui unit toutes les générations, qui unit le public et le privé. On voit que même les jeunes commencent à se dire, à s'y investir. avec des arguments très intéressants. Et je pense qu'on doit donner une tonalité sur l'idée qu'on peut gagner. Parce que ce mouvement, il y a quelques jours, aucun de nous ne pensait possible de mettre un million, deux millions de personnes dans la rue. On avait l'impression qu'on avait affaire à un rouleau compresseur et que tout passait sur nous qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. Et là, il se passe quelque chose qu'il faut encourager. Je crois qu'il faut encourager une unité, qu'il faut encourager le rassemblement et qu'il faut donner confiance. Alors, ce n'est pas forcément facile parce qu'au quotidien, ce n'est pas les éléments de confiance qui dominent pour les uns, pour les autres dans les situations personnelles auxquelles nous avons à faire. mais je crois que ce gouvernement, on peut le faire payer parce qu'aucun gouvernement ne peut durablement résister à son peuple. Et en plus, rajoutons un argument supplémentaire outre le problème des retraites, si on le fait céder sur la question des retraites, c'est tout qui vient. Parce que regardez ce que les gens disent quand ils parlent des retraites. Ils parlent de leurs conditions d'emploi, ils parlent de leur rapport au travail, de leur ras-le-bol des conditions de travail d'aujourd'hui, de leur envie d'avoir du temps libre, du temps dont ils puissent disposer pour vivre correctement. Ils parlent de leur salaire, ils parlent de leur statut d'emploi. Donc, au travers de la question des retraites, on tire le fil d'une pelote de laine qui peut nous emmener très loin. Et moi, c'est ce message de confiance que je ressens dans ce moment-là où nous sommes. On a deux manifs devant nous à l'appel de l'intersyndicale, deux grandes journées, mardi, avec des journées de grèves et de manifestations partout. Et samedi, parce que beaucoup de gens nous disent qu'ils ne peuvent pas faire grève, qu'ils voudraient venir, mais qu'ils ne peuvent pas faire grève pour tout un tas de raisons, on ne va pas développer ici. Et donc, l'idée pour samedi, c'est de rassembler encore plus large, d'additionner. Ça ne sera pas forcément... Il y a des personnes qui vont faire mardi et qui vont faire samedi, et d'autres qui feront que l'un des deux, mais ça s'additionne. Et au total, il faut qu'on arrive à créer une lame de fond. Et cette lame de fond, je crois qu'on peut la créer, qu'on est dans le moment où on peut. Et une réunion, comme ce soir, elle nous aide. Il en faut bien d'autres, il en faut partout, et voilà. Moi aussi, ce message de confiance que j'ai répondu. Pierre, vas-y. Oui, je voudrais revenir sur la question du nombre d'actifs par rapport au nombre de retraités. s'est agité par beaucoup de gens qui sont pour la réforme. Et le Conseil de Réalisation des Retraites a dit que jusqu'en 2070, il n'y aurait pas de problème économique de financement de notre régime par réformation. Mais est-ce qu'on pourrait un peu mieux expliciter pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on dit qu'il y a actuellement 1,7 actifs pour un retraité, alors qu'à un moment, il y en a eu 3, c'était 3 actifs pour un retraité, c'était très bien, comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui manient cet argument que finalement, ils ont tort ? Et comment le Conseil de Réalisation des Retraites a pu justement élucider cette chose-là ? PIB. PIB. Je préfère un début de réponse et je pense que Jean-Marie la contètera ultimement, mais sur les arguments politiques. C'est vrai qu'il y avait même 4 actifs pour un retraité dans les années 60. Donc voilà, alors nous, ce rime que c'est inéluctable, que c'est la démographie, qu'on s'en sortira. Effectivement, l'argument du PIB, même si pour nous, le PIB, on le dit avec prudence, ce n'est pas forcément l'indicateur qu'on préfère, mais néanmoins, c'est un indicateur qui est intéressant. 1981, j'ai pris cette date-là parce que c'est symbolique pour beaucoup d'entre nous, le PIB de la France, il était approximativement de 500 milliards d'euros. D'accord ? En 1990, il était de 1000 milliards d'euros. Aujourd'hui, il est de 2300 milliards d'euros. Donc si on prend, ne serait-ce que le ratio entre 410 et 2020, on a déjà fait un fois 2,3 qui compense quasiment la chute des actifs entre 1960 et 2023, quasi aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, si cet argument était valable, le truc, ce serait de faire la gueule entre 1960 et 2023, largement, puisqu'on a eu une division par 2 du nombre d'actifs. Alors bien sûr, la question s'explique par les gains de productivité. Et puis, aujourd'hui, on a un gap à passer, une marche supplémentaire qui nous dit, en 2050, 1,2. Donc on passe de 1,7 à 1,2, c'est quand même une pente bien moins difficile à suivre que celle qu'on a suivie précédemment. Et donc, toute la question est de dire quelle part, en fait, de la richesse, maintenant, on alloue à assurer des retraites décentes pour toutes et tous. Et quand on parle de la richesse, c'est ce que disait Jean-Marie juste avant, c'est la répartition. Aujourd'hui, c'est vrai que le capital qui est stérile, mais non moins des vins inactifs, nous en appliquait un maximum. Et qu'aujourd'hui, les travailleurs et le travail que l'on produit ont été aussi mal rémunérés. En tout cas, c'est un transfert de l'invers. et c'est assez clair quand on voit les arguments en nous disant « Oh là là, mais dans les prochaines années, ça va être 10 milliards de déficit chaque année. » En fait, ils ont asséché eux-mêmes par les exonérations de cotisations faites au capital pour nous mettre dans cette situation-là. Marcon, c'est 70 milliards d'exonérations de cotisations fiscales des entreprises. C'est ça la réalité. Donc en fait, l'argument de la démographie, je pense qu'il est assez facile à démontrer. Et un petit que j'ai entendu récemment ou que j'ai lu et que je trouve assez bien et qui, je pense, peut parler ici aussi sur les territoires de l'eau. Dans les années 60, il y avait 10-15 millions d'agriculteurs pour nourrir 40 millions de Français. Aujourd'hui, il y en a 400 000 et on nourrit 60 millions de Français. alors on aurait dû prédire la famine. Si c'était juste une histoire de ratio entre les uns et les autres. Non, c'est quels sont les moyens qui permettent d'assurer la répartition et qu'avec moins, on produise plus. Il y a aussi quelques exemples comme ça qui, suivant à qui vous vous adressez, peuvent aussi faire mouche sur comprendre qu'un ratio mathématique est un argument d'autorité fallacieux si on ne le pense pas un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada